Depuis ce matin, nos équipes sont à pied d'oeuvre pour rétablir les circulations au plus vite. Donc notre objectif, c'est que les navettes puissent circuler à compter de midi. Et vous pensez que cet objectif va être tenable ? Tout à fait, on est déterminé justement pour atteindre cet objectif. Nos gars travaillent d'arrache-pied. Une trentaine d'arbres ont été débités ce matin. Justement, vous parliez d'arrache-pied. Il y a eu beaucoup de dégâts qui ont été importants au niveau des chemins ? Plusieurs chutes d'arbres ont été recensées entre Bastia-Casamot. On est en quarantaine de chutes d'arbres entre Bastia-Casamot et des câbles de France Télécom aussi qui ont été arrachés. Et l'objectif, c'est quoi là du coup ? Rétablir les circulations dans les plus brefs délais. Bien sûr, donc à compter de midi, les circulations reprendront sur le tronçon Bastia-Casamot et Ajaccio-Mézanne. Et est-ce qu'il y a d'autres voies, d'autres trajets sur lesquels vous devez intervenir ou pas ? Nous allons ensuite travailler sur la ligne centrale des réguliers pour que les réguliers puissent circuler à compter de cet après-midi.